Musique J'ai fait du stand-up, beaucoup de stand-up. Mais bien sûr, j'ai travaillé tout le reste à côté, le sol, tout ce qui est tech-damp, tout ça. J'ai travaillé un peu de tout. Je m'attends à un combat debout, parce que je pense que c'est un bon adversaire sur le debout, donc ça risque de se passer debout. Je suis bien content de combattre à Montréal. Même s'il fait froid, ça fait toujours plaisir de venir ici. Un Français qui est maintenant à Las Vegas pour l'entraînement et qui est à son deuxième passage avec MFL. Je suis Martin Grandmont. Pour ce combat-là, la préparation a été plus au niveau du sol, plus de lutte, plus de jujitsu. On a continué quand même à faire notre combat debout. Puis, pour ce combat-là, je m'attends à une guerre. Je m'attends à ce que mon adversaire soit un gars agressif, un cogneur. Puis, j'aime ça comme ça. Je compte offrir un meilleur spectacle que la dernière fois à full. Je compte donner tout ce que j'ai pour gagner. J'ai intérêt à être prêt. Moi, je suis prêt. Puis, je vais tout faire pour gagner, puis qu'il y ait le meilleur à gagner. Martin Grandmont, c'est tout un cogneur. C'est un guerrier également. On l'a vu faire de très, très bons combats. C'est sa première fois qu'on le retrouve dans l'Octogone avec MFL. Le prochain combat de la soirée dans la catégorie des 155 livres. The next bout of the evening is in the Lightweight Division. Ce combat est prévu pour trois rounds de cinq minutes. This bout is scheduled for three rounds of five minutes. It was presented and is presented by Boutique Street Fighters. The referee, l'arbitre, Monsieur Luc Lefebvre. Tout d'abord dans le coin bleu, in the blue corner. Portant le clôte noir et brune, wearing brown and black trunks. Mesurant cinq pieds, standing five foot ten. Peusant 153 livres, weighing in at 153 pounds. Avec une fiche de cinq victoires et deux défaites. With a record of five wins and two losses. De Perpignan, France. Voici Sébastien de Lynx Gargier. Son adversaire dans le coin rouge. His opponent in the red corner. Portant le clôte noir, wearing black trunks. Mesurant six pieds un, standing six foot one. Peusant 153 livres, weighing in at 158 pounds. Avec une fiche de neuf victoires et quatre défaites. With a record of nine wins and four losses. De Drummondville, Québec. For the Hobby MMA. Please welcome Merté de Hammer, Grammont. Alors, j'ai bien hâte de voir cet affrontement-là. La dernière fois, Gargier avait très bien fait. Et on connaît les capacités de Grammont. Alors, c'est à voir tout de suite au retour de cette courte pause. Speedy Gym à Granby offre de tout. MMA combo. Muay Thai. Jiu-jitsu. Kickboxing. Conditionnement physique. POP. Des images qui décoiffent. Des images qui ont du poids. Des images qui crèvent l'écran. 30 images secondes avec Yvan Ponton. Des images qui bousculent votre quotidien. Il y a plein de gens qui pensent que je devrais animer le 4 à 7 tout seul. Il y a toujours une grande différence de talent entre nous deux. Dans le fond, ils ont raison. Pourquoi tirer la qualité vers le bas? Le 4 à 7, en semaine dès 16h à RIS. Hey Steve, tu sigues avec une équipe cette année? Non, puis je commence à avoir hâte, là. Puis là, qu'est-ce que tu fais, Nathaniel, mon Steve? Hey Steve! Je pense que le plancher en a besoin, là. C'est sale. Ouais, ouais, c'est bon, mon Steve, c'est bon. On est toujours prêts à faire équipe avec les travailleurs acharnés. Lente chambre. Du lundi au samedi, 21h30. OK, les gars, vous pourriez lever vos pieds, s'il vous plaît? C'est bon. La biodiversité, c'est tous les éléments de la nature et les rapports qui s'établissent entre eux. Des espèces microscopiques aux plus grosses, du plus petit cours d'eau au plus froid, des profondeurs de la terre aux sommets les plus élevés. Grâce à une riche biodiversité, nous pouvons compter sur la nature pour produire l'oxygène que nous respirons, filtrer l'eau que nous buvons et faire pousser les plantes nécessaires à la production de nos aliments et médicaments. En raison de l'activité humaine, la biodiversité décroît plus vite que ce que la nature peut régénérer. Alors, faisons de notre mieux pour préserver la biodiversité. Créer des espaces naturels et planter des espèces indigènes. Participez à une enquête sur la faune. Sortez et découvrez l'incroyable variété d'espèces sauvages au Canada. Et ce n'est qu'un début. Pour en apprendre davantage sur la biodiversité et sur les façons de la protéger, visitez le ffdp.ca. Avertissement. Cette émission comporte des scènes de violence pouvant ne pas convenir à de jeunes enfants. Le jugement des parents est conseillé. Alors, nous y voici. Les présentations sont faites. C'est maintenant le moment du face-à-face entre les deux combattants Sébastien Garquier et Martin Grandmont. Trois rounds de cinq minutes. On a grippé la jambe du côté de Gargier. Et ça commence en force. Gargier qui fonce sur son adversaire. Grandmont qui, lui, a réussi à s'en tirer et à répliquer avec de beaux coups aussi. Ça frappe des deux côtés. Déjà une très belle guerre, j'en suis beau jouer. Très bons échanges, bon coup de pied. Gargier qui fonce littéralement sur son adversaire et qui a placé plusieurs bons coups. Mais Martin qui continue à répliquer. Oh! Un bon coup au menton. Les genoux de Martin qui ont plié. Mais il continue quand même à donner de très, très bons coups. Deux genoux. C'est tout un échange qu'on va voir. 45 secondes. Très impressionnante. Des jeunes coups. Enrocher Martin. Très bon coup. Encore une fois. Très bel échange. Les deux n'arrêtent pas. Ça continue. Gargier qui, encore une fois, fonce sur Martin Grandmont. Martin Grandmont qui s'est déplacé. Il était sur le grillage. Reviens au centre de l'octogone. Et on poursuit. 3 minutes 45 pratiquement en fer. Très beau, prochain. La partain de Martin. Un direct. Un jab la part de Gargier. Martin qui réplique. Et dans les genoux, ça semblait déstabiliser un petit peu Martin. Il n'y a pas beaucoup de pause là-dedans. Les coups, ça n'arrête pas. Très beau blocage de la part de Martin, avec une très bonne réplique. Coupier au foie, bloqué de la part de Garguier. Deux minutes de faits rondes, et jusqu'à maintenant le rythme continue. Ça c'est un très beau crochet de la part de Martin. Un petit peu de fatigue semble dans le visage de Sébastien Garguier, mais qui ne serait pas fatigué pour deux minutes. Encore une fois des échanges, coup de pied, coup de poing, tout ce que vous voulez, vous l'avez dans ce combat-là. Oh, quel coup de pied à la tête! Bien placé de la part de Martin, mais Garguier qui est resté debout. Oh, encore une fois! Cette fois-ci, c'est Garguier qui a bien touché la cible, et les genoux ont pillé un petit peu du côté de Martin. Garguier qui a bien esquivé des coups, du sang sur le visage de Grandmont, qui se retrouve sur le dos. Cougelot qui aurait pu être illégal, encore une fois. C'est un peu de l'égalité, ici. Il répète, en fait, il devait avoir deux points d'appui pour faire, donner un coup de pouce au visage. On voit le sang sur le visage de Martin Garguier qui continue d'avancer, et Martin qui réplique avec les points et le public qui en a pu son argent. Il en redemande, je pense, en plus. Une minute cinquante-cinq à faire à ce combat, qui jusqu'à maintenant est très, très spectaculaire. les deux combattants qui veulent à tout prix gagner. Quelle guerre! Et là, on sent un petit peu de fatigue. Les coups sont un petit peu moins vifs qu'il l'était il y a quelques secondes. On reprend notre souffle. Mais quand même, pas de pause. Garguier qui continue à avancer, met de la pression sur Martin Grandmont. Encore une fois, Garguier qui a touché. Une autre série de coups. Et là, cette fois-ci, c'est Martin Grandmont qui réplique. Garguier ne veut pas se laisser impressionner, continue à son tour avec une minute quinze à faire à ce premier engagement. C'est un combat qui risque de se terminer par chaos, ça. En tout cas, au rythme où c'est parti, il y en a un des deux qui va tomber. Je ne veux pas le croire. Et c'est Martin, encore une fois, qui avance. Garguier qui a attrapé la jambe. Martin qui aurait pu se retrouver sur le dos. Oui. Ça a l'étiré. Les coups sont un petit peu plus larges. On arrête ici. Avec 48 secondes à faire. Ça a venu le docteur pour les coupures. Oh, regardez ça, ça dégoûte sur le visage de Martin. Ça, souvent, c'est... C'est pas nécessairement les blessures qui sont dangereuses. C'est simplement une coupure au-dessus de l'œil. Et puis bon, ça paraît... Ça paraît des fois pire que c'est, mais... Oui. C'est simplement une vérification chez le médecin. De la part du médecin pour savoir si le combattant est en danger. Ça peut nuire à sa vision et... C'est ça, ça, c'est le gros point. On va voir s'il est capable encore de... 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 De voir où s'il s'en affecte la vision. Alors, le docteur Meunier qui est un habitué. Nous, on le voit depuis des années dans les... Il semble donner son autorisation pour continuer. Martin qui aura peut-être plus, je ferai de même un petit coup de serviette là, mais... Il est prêt à continuer. Il ne reste que quelques secondes à ce premier engagement. Et c'est reparti de plus belle. Les deux qui s'échangent des coups. Martin Cargué, lui qui... Oh, il reçoit une belle rafale ici. On est ébranlés. Et là, c'est Martin Grandmont qui fonce cette fois-ci sur Gargué. Et qui place toute une rafale de coups. Gargué qui tente de se défendre. Il est débarbé complètement. Et c'est la fin du combat. L'arbitre met fin au combat. Victoire de Martin Grandmont. Personnellement, je ne comprends pas. Mais bon, c'est... Félicitations à Martin. En tout cas, on ne peut pas dire qu'il n'a pas livré une guerre. Non, non. C'était toute une guerre. Wow. Quel combat. Effectivement, je pense que le combat a été arrêté un petit peu vite. Parce que... Bon, oui, il a été ébranlé. On a vu les genoux pliés. Là, il bougeait encore la tête. On va le voir dans les reprises. En début de combat, ça a commencé tout de suite. On peut le voir sur le début. Il n'y avait pas de sang. Oui. La première attaque, après quelques secondes, Gargué avait déjà imposé le rythme. Et ça a continué comme ça tout au long du combat. Le combat en entier aurait pu être une reprise vidéo. C'est pas compliqué, là. Il y a des coups qui s'est donné dans ce combat-là. Gargué qui mettait énormément de pression. Là, on voit... Plus les reprises avancent, plus le sang... Gargué, il roule bien avec les coups. Aussitôt qu'il mange un coup, il roule avec le coup. C'est ce qui fait qu'à mon avis, il est moins ébranlé que n'importe qui d'autre. Parce que Martin frappe fort. C'était la réplique de Martin. Ça, on a vu ça souvent. Gargué qui fonçait, plaçait des bons coups. Martin qui répliquait. Il finissait avec une rafale. Normalement, on parle de un ou deux ou trois coups. C'est un bel enchaînement. C'est des dizaines de coups qui n'arrêtent pas. On le voit ici. Ça, c'est la façon que ça s'est terminé. Il s'est arrêté rapidement. Gargué qui n'était pas content d'ailleurs. Non, vraiment pas. Ça fait deux fois que ces combats se terminent. Énorme point de décision. La décision. Le gagnant par TKO. Après 4 minutes et 44 secondes dans ce combat. Le winner par TKO. After 4 minutes and 44 seconds in this bout. Martin de Haller. Le winner par TKO. Toute une victoire. En tout cas, toute une performance de la part des deux combattants. Vous voulez voir encore de l'action? Eh bien, il y en a un retour de la courte pause. Vous aurez droit au dernier combat de la soirée. Vous écoutez MFL Point Finale.